Si je vous dis effets spéciaux, vous pensez forcément à des scènes mythiques comme celle-là, celle-là, ou encore celle-là. Ces trucages époustouflants sont devenus l'ingrédient clé des super productions cinématographiques d'aujourd'hui. Certains blockbusters y consacrent jusqu'à la moitié de leur budget. Mais les effets spéciaux sont en fait aussi vieux que le cinéma. A leur début, ils ressemblaient plutôt à ça. Ça ou ça. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment les effets spéciaux ont façonné l'histoire du septième art, du carton-pâte, aux incrustations sur fond vert, en passant par les logiciels de motion design. Pionnier du cinéma, Georges Méliès, le réalisateur de l'homme à la tête de caoutchouc et de 20 000 lieux sous les mers, est considéré comme l'inventeur des trucages. Il a été le premier à utiliser des maquettes en modèles réduits pour simuler des scènes. On pose notamment au vaisseau spatial de Voyages dans la Lune. Une technique reprise par le réalisateur Fritz Lang dans sa dystopie Metropolis pour créer l'illusion d'une mégapole. Le britannique Derek Meddings en sera un des maîtres incontestés. Les maquettes deviendront des incontournables dans les grands classiques de la science-fiction comme Star Wars, Star Trek et plus tard, Le Seigneur des années. Au fil du temps, les techniques s'affinent et les effets spéciaux deviennent plus réalistes. En 1956, Cécile de Mill utilise le Mate Painting, la rétroprojection et la pyrotechnique pour revisiter le mythe biblique des Dix Commandements. Pour cette scène de séparation des eaux de la mer rouge, il déverse plus d'un million de litres d'eau dans un réservoir et rejoue la scène à l'envers. L'autre maître des trucages à l'ancienne, c'est Ray Harryhausen. Au fil de ses réalisations, il a créé un bestiaire colossal. Cyclopes, squelettes, hydres, femmes serpents, ces créations transmettent une impression de gigantisme et l'interaction avec les acteurs a bluffé des générations de cinéphiles. Douglas Trumbull est aussi un de ces hommes de l'ombre qui ont changé le cinéma. On lui doit notamment les effets spéciaux de Rencontre du troisième type, Blade Runner et surtout 2001, l'Odyssée de l'espace. Sorti en 1968, ce film marque un vrai tournant dans l'histoire des effets spéciaux. Cette scène iconique a été réalisée grâce à une structure tournante. La technique sera reproduite sur de nombreux plateaux par la suite. Sa maîtrise des outils informatiques de l'époque inaugure une nouvelle ère dans les effets spéciaux et inspirera de nombreux réalisateurs. Petit à petit, l'ordinateur colonise l'industrie des effets spéciaux. Les créatures fantastiques, les morphings, les membres coupés, les scènes d'hémoglobine deviennent de plus en plus réalistes. On fait d'ailleurs la distinction entre effets spéciaux et effets visuels. Les effets spéciaux créent l'illusion d'action ou simulent des objets, environnements, personnages qui n'existent pas dans la réalité. Avec les effets visuels, on crée ou on modifie l'image numériquement, en dehors du contexte d'une prise de vue réelle. On appelle cette technologie la CGI, Computer Generated Imagery. Elle est souvent couplée à l'utilisation d'un fond vert ou bleu. Tron n'est de loin pas le meilleur film de tous les temps, mais il a été l'un des plus créatifs au niveau des effets spéciaux. Il est le premier à utiliser la CGI de façon massive, ce qui va largement déteindre sur les productions contemporaines. Dans Jurassic Park, sorti en 1993, il n'y a que 4 minutes de CGI, mais les effets sont révolutionnaires pour l'époque. Dans Terminator, Judgment Day, cette seule séquence a coûté 5 millions de dollars. Quant à Sky Captain and the World of Tomorrow, il a été le premier film à être tourné intégralement sur fond bleu. Pour certains films, comme Gladiator, la CGI a même permis de ressusciter des comédiens décédés. Les effets visuels sont si présents dans les productions cinématographiques qu'ils ont influencé le jeu des acteurs. On n'interprète pas de la même façon face à des personnages réels ou dans un décor artificiel. Jugez plutôt. Comme dans toutes les révolutions technologiques, celle des effets spéciaux a également connu son lot d'échecs. avec des mises en scène très approximatives, quand elles n'étaient pas complètement ratées. Évidemment, les films les plus réussis sont bien souvent ceux dont les effets spéciaux sont si bien intégrés qu'on ne les aperçoit pas. C'est peut-être ça, la magie du cinéma.